1979, à 31 ans, Marcel Aubu se retrouve côte à côte avec son idole de jeunesse, Jean Lesage. Ensemble, ils signent le Livre d'or de la ville de Québec. Les Nordiques viennent de joindre la grande famille de la Ligue nationale de hockey. Le principal négociateur de la fusion de l'Association mondiale avec la Ligue nationale marquera sans cesse l'histoire des Nordiques par la suite, avec des coups fumants, comme l'acquisition des Stachny, digne d'un roman d'espionnage. En pleine récession en 1983, devant 1500 convives, la Chambre de commerce de Québec vire en hommage. Il tient alors un discours bien différent d'aujourd'hui. Le monde des affaires devra comprendre que les gouvernements n'y peuvent plus rien. Ça en est terminé du régime de l'État-providence. La capacité de payer des gouvernements ayant atteint le seuil de ses limites. La créativité est maintenant le lot des chefs de file de l'entreprise privée dont vous êtes. Présents à toutes les séances de repêchage, Aubu voit défiler au fil des années bien des directeurs gérants, bien des entraîneurs, des joueurs vedettes aussi. Antoine, une fois, M. Aubu, M. Madden, M. Bergeron. Sincèrement, merci. De l'Oshawa Général de l'OHL, Eric Lindros. Mais il trouvera très dur l'échec Lindros, même si l'échange lui a rapporté gros. 15 millions US, sans compter les joueurs. 1987, Marcel Aubu est au sommet de sa gloire. Sa grande réalisation, c'est Rendez-vous 1987. Il consacre 90 heures par semaine à son travail. À cette époque, la Ligue Nationale a bien besoin de redorer son blason. Elle voit en Marcel Aubu, l'homme de la situation. Les trophées et souvenirs du Temple de la Rénommée sortent de leur musée et de partout, on accourt à Québec pour toucher à la Coupe Stanley et rencontrer ses idoles de jeunesse. Aubu frappe partout à la fois. Il attire même à Québec la vedette de l'heure de l'American Dream, Lee Iacocca, l'homme qui a ressuscité Chrysler. Dîners gastronomiques internationaux, spectacles de mode, spectacles du cœur de l'armée rouge. Jamais Québec et la Ligue Nationale n'ont connu pareil festival pour deux matchs d'étoiles entre soviétiques et nord-américains. Les Nordiques sont à Québec pour toujours. Un an plus tard, 1988, O'Keefe veut vendre le club de hockey. Dans un scénario digne d'un téléfilm, Marcel Aubu réussit, avec d'autres actionnaires, à racheter le club pour 18 millions de dollars, grâce à une lettre qui lui permet d'égaler l'offre et de garder les Nordiques à Québec. Marcel Aubu, c'est aussi le président de la Société du parc technologique de Québec, membre du conseil d'administration d'Hydro-Québec, de celui de Québec 2002. Mais il doit tout quitter il y a six mois pour se consacrer uniquement à la cause des Nordiques. Cet homme a toujours réclamé un amphithéâtre de 19 000 sièges. Il n'a jamais cru en l'agrandissement du colis actuel. Je ne dépensais pas 25 millions pour ça. Dans dix ans, on va être dans le trou. Exactement dix ans après, 79, 90, on n'est plus capable. Se sont greffés en cours de route à son projet une loterie ou un casino. Au niveau purement économique, 100 millions de retombés qui créent 1500 emplois et qui a rapporté près d'un milliard en 13 ans. Si ça, ce n'est pas suffisant, ben coudonc, on ira faire autre chose. Bonne chance. Marcel Aubu, c'est aussi tout un personnage à Québec. Comme en fait foi à cet extrait de l'émission Le Point en mars 1994. Dites-moi ce qui est le plus important pour vous là-dedans. C'est le pape ou Ronald Reagan ou Brian McJourney ou Robert Bourassa ou la reine. C'est pas des blagues, hein? Oui, mais ça, c'est le hasard des choses. J'ai été imité, je dirais, Paul Ankar, mon grand chum. Plus que le pape. Non, non. Oui, oui. Plus que la reine ici. Non, c'est pas ça. M. Bourassa. Pour qui, j'ai une admiration incroyable. Ça, c'est un de mes, je dirais peut-être mon plus grand idole, Lili Akoko. À 47 ans, cet homme se retrouve maintenant seul avec un choix déchirant. Un choix historique pour la région de Québec. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. C'est parti. C'est parti. Marcel Aubus et ses co-actionnaires avaient une bien mauvaise nouvelle pour les amateurs des Nordiques aujourd'hui. J'ai le regret de vous annoncer que les propriétaires se sont finalement résignés à accepter une offre d'achat de la part de Comsat Communications de Washington pour transférer le club à Denver au Colorado. Les nouvelles exigences de l'industrie du hockey, la taille du marché de Québec et l'absence d'une aide gouvernementale adéquate sonnent le delà des Nordiques à Québec. de Québec.